Bonjour, donc aujourd'hui tu vas prendre la page que je te présente ici avec les crayons et les sous-lumières, on va parler du pH. Donc tout de suite, moi je m'en vais dans Origines. Alors, qu'est-ce que c'est que le pH? En fait le pH ça fait référence à l'acidité et à la basicité des substances. C'est peut-être quelque chose que tu n'as jamais entendu, la basicité, c'est pour ce qu'on va en parler aujourd'hui, mais l'acidité ça t'en as probablement déjà entendu. Donc quand on parle par exemple du jus de citron, on va dire « Ih, ça goûte acide » ou encore de la limonade quand même, c'est assez acide. Donc il y a beaucoup d'aliments qui sont dans cette catégorie-là. Donc c'est ce qu'on va voir. Alors tout d'abord, on commence tout de suite avec justement les acides. Donc les exemples qu'on vous donne ici, le jus de citron, le vinaigre, ce sont des goûts qu'on reconnaît facilement justement de par leur acidité. Mais ce que tu ne sais peut-être pas, c'est que pas mal toute la nourriture que l'on mange est acide. Et en fait, ton estomac, ton estomac quand il veut digérer, quand il veut se digérer les aliments, bien justement lui, il produit aussi de l'acide. Donc tout de suite en bas, on a la définition. Donc on va vous dire qu'un acide, c'est une substance qui, quand on va dissoudre quelque chose dans l'eau par exemple, bien à ce moment-là, parce qu'il faut que ce soit absolument un liquide. Donc on ne pourra pas tester l'acidité de quelque chose si ce n'est pas liquide. Donc on doit le dissoudre pour le rendre liquide parfois. Et à ce moment-là, il va y avoir des propriétés. Ces propriétés-là, bien premièrement, il va y avoir un goût aigre. Donc c'est le fameux petit goût qui te fait grimacer un peu si tu prends du vinaigre par exemple. Ensuite, ça va conduire le courant électrique. Et finalement, ça va produire une réaction effervescente avec le métal. Ce que ça veut dire, c'est que s'il y a un produit qui est très acide, pas juste du jus de citron, mais encore plus acide que ça, comme par exemple l'acide de batterie qu'on utilise, bien à ce moment-là, si tu mets un métal en contact avec ça, bien ça va faire comme des petites bulles, ça va créer de l'oxygène. En fait, ça va faire un dégagement de gaz, pas nécessairement de l'oxygène, mais un dégagement de gaz qu'on appelle de l'effervescence. Donc ça, ça va se produire en contact avec des produits acides. Le dernier, je ne veux juste pas que tu le retiennes par cœur, donne une couleur rouge au papier tournesol bleu. C'est ce qu'on verra quand on fera le laboratoire ensemble. Donc ça, c'est pour les substances acides. Les substances basiques, ici. Donc les substances basiques, on va aller dire que ce sont des substances qui sont généralement visqueuses. Visqueuses, un peu comme du savon, c'est un peu gluant. Donc visqueuses et ça a un goût amer. Donc là, encore là, si on le dissout, on va pouvoir voir ses propriétés. On va avoir premièrement un goût amer. La texture un peu gluante, donc visqueuse. Et ça conduit aussi le courant électrique comme les acides. Encore là, pour le papier tournesol, je ne te demande pas de retenir ça par cœur, mais on vous verra en laboratoire, donne une couleur bleue au papier tournesol lorsqu'il est rouge. Ce qui est intéressant avec nos substances, c'est que l'acide et le basique, c'est un peu comme des opposés. C'est un peu comme des contraires. Mais c'est possible de mélanger une substance acide avec une substance basique. Par exemple, si je prends quelque chose de légèrement acide, comme disons du café, et que je le mélange avec quelque chose d'un peu basique, je dis un peu n'importe quoi, ce n'est pas pour manger, on s'en doute bien, mais mettons du savon, du savon liquide, bien c'est possible de venir neutraliser la substance. Donc, ton café qui est légèrement acide, ton savon qui est légèrement basique, va venir finalement à donner une substance qui est neutre. Donc, c'est ce qu'on vous dit ici. Donc, c'est possible de neutraliser une substance. Et entre autres, ce qui est neutre, c'est de l'eau. Donc, l'eau que nous avons, l'eau du robinet, c'est une substance neutre. Donc, ce n'est ni basique, ni acide. La page suivante est vraiment intéressante parce qu'elle nous donne plusieurs exemples. Donc, je vais te demander premièrement, avant que je te montre tous les exemples, je vais rapetisser ça juste un petit peu pour qu'on puisse voir la partie qui m'intéresse en son entier. Donc, c'est l'échelle de pH. L'échelle de pH va de 0 à 14, ou encore de 14 à 0. 0 étant les substances très, 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 très acides. 7 qui est au milieu, c'est neutre. Et à l'opposé, le 14 qui est très, très, très basique. Donc, j'aimerais ça que tu te fasses des petits crochets ici, un peu comme j'ai fait avec une flèche aussi. Donc, ça veut dire que plus tu t'en vas vers le haut, c'est ce que la flèche ici veut dire. Plus tu t'en vas vers le haut et plus c'est basique. Plus tu t'en vas vers le bas, quand tu es en bas de 6, et plus c'est acide. Et tout au milieu, le 7, c'est neutre. Et là, c'est là qu'on va aller voir nos substances. Il y en a quelques-unes qui sont décrites ici tout au long, mais j'ai des images qui vont aller avec ça. Alors, on commence, si je me rappelle bien, avec les produits acides. Oui, c'est ça. Donc, dans les produits acides, nous avons entre autres l'acide à batterie. Donc, que ce soit une batterie que tu utilises, une pile pour faire marcher certains objets électroniques chez toi, ou encore une batterie de voiture, ça utilise de l'acide. On dit que le pH est proche de zéro. Donc, tu t'imagines, c'est vraiment, vraiment, vraiment très acide. Ensuite de ça, on va y voir comment en ordre croissant, de plus en plus grand. L'acide gastrique constitue entre 1 et 2 à peu près, au niveau de l'échelle du pH. Donc, ça, c'est l'acide de ton estomac. On a oublié de dessiner ici le tube digestif. Et ça va servir, dans le fond, à digérer les aliments. Mais il faut faire attention, parce que si ton acide gastrique, si l'intérieur de ton estomac devient trop acide, tu peux avoir ce qu'on appelle des brûlures d'estomac. Et là, à ce moment-là, pour te soulager, pour te faire, tu vas devoir prendre des produits peut-être légèrement basiques pour venir neutraliser ton estomac à ce moment-là. Donc, il existe sur le marché des produits qui sont, ouops, excusez, donc des produits qui sont faits justement pour ça. Ensuite, je monte à un pH de 2, donc le jus de citron. Je te disais tantôt, ça a un goût spécial, hein? Donc, effectivement, c'est parce que c'est très acide. On continue avec le vinaigre, un acide environ de 3 sur l'échelle d'acidité. Donc, encore là, un goût très caractéristique. Mais quand on arrive à un acide de 4, ah, là, il y a des produits qu'on aime mieux. Donc, le jus d'orange, le jus de tomate sont des produits qui ont une acidité autour de 4. Le café, acidité de 5. Le jaune d'œuf, 6. Donc là, rendu à 6, là, on est presque neutre. Même chose pour le lait. Le lait, c'est autour de 6 aussi, donc c'est un produit qui est presque neutre. Directement à 7, on a l'eau du robinet. Je dis l'eau du robinet parce que l'eau de mer, l'eau salée, autrement dit, elle n'est pas neutre, elle est basique. Donc, là, on vient de laisser le côté acide et on rentre dans les produits basiques à ce moment-là. Le savon, donc je disais les produits nettoyants de façon générale. Donc, le savon a un pH autour de 9, mais on va voir qu'il y a un paquet de produits nettoyants. Donc, le détergent à lessive, par exemple, et d'autres détergents qui contiennent de l'ammoniaque. Donc, de plus en plus basiques à ce moment-là. De l'ammoniaque, on utilise aussi pour les produits qu'on peut s'appliquer quand on se fait piquer par une guêpe, par exemple. On appelle ça du after bite sur le marché. Donc, la guêpe a une piqûre qui est acide et pour contrer l'acidité de la piqûre de guêpe, on se met un produit qui a de l'ammoniaque, qui contient de l'ammoniaque. Ce n'est pas de l'ammoniaque pur, mais ça en contient, qui va venir neutraliser un peu. C'est pour ça que la piqûre de la guêpe te fait mal. C'est parce qu'elle t'injecte un produit qui est acide. Donc, on la neutralise avec un produit qui est basique. Donc, à la limite, tu n'as pas d'ammoniaque. Juste de mettre du savon dessus, ça peut te faire du bien aussi. Crème dépilatoire, donc ça, c'est la crème à rasage, donc un pH de 12. Et je termine avec l'eau de Javel qui a un pH de 13. Donc, comme je disais, beaucoup, beaucoup les produits nettoyants qui se retrouvent dans cette catégorie-là. Bon, mais quand on revient à notre échelle qu'on avait tout à l'heure, eh bien, on peut déterminer certains produits de la vie courante. Donc, de la vie courante, avec leur niveau de pH. Je ne te demande pas d'apprendre ça par cœur, mais j'aimerais juste que tu saches si c'est acide ou basique. Donc, par exemple, quand on parle d'ammoniaque, parce que l'ammoniaque, on en retrouve dans beaucoup de produits nettoyants. Le savon, je veux que tu saches que c'est basique. L'eau de mer, c'est basique aussi. Le sang, en passant, si tu poses la question, le sang qu'on a dans notre corps est légèrement basique, à peine un petit peu. Donc, l'eau que l'on boit du robinet, elle est neutre. Les pluies acides. Les pluies acides, on va dire que c'est une pluie qui est acide quand son pH est plus petit que 5,6. Donc, s'il y avait un pH de 6, on n'appellait pas ça une pluie acide. Donc, pour la catégoriser d'acide, on demande un pH qui est plus petit que 5,6. Le café, c'est aussi acide. Et tout ce qui est nourriture. Donc, quand c'est de la nourriture, tu ne te casses pas la tête. Le jus d'orange, le jus de pomme, le jus de vinaigre, ce sont des produits qui sont acides. L'acide de ton estomac, ça le dit, acide gastrique. Et l'acide à batterie. Donc, ceux que j'ai soulignés, ce sont des produits que je ne veux pas que tu saches le pH exact, mais juste de savoir un peu dans quelle catégorie ils se trouvent. Donc, on continuera à parler des acides parce qu'on va faire un laboratoire à ce niveau-là et tu vas avoir à mesurer. Donc, tu vas voir comment on mesure l'acidité d'une substance. Donc, on se revoit en classe. On se revoit en classe.